Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, on prend la direction du Parlement européen à Strasbourg. Dernier jour de session avant les élections européennes, la campagne s'accélère et il est un sujet qui concerne à la fois les candidats et les électeurs, l'avenir du marché de la voiture électrique. C'est à la fois un enjeu écologique et un enjeu géopolitique, une voiture sur cinq vendue dans le monde serait aujourd'hui une voiture électrique, une bonne nouvelle bien sûr pour les émissions de CO2, mais un véritable défi pour les Européens. En effet, ils viennent d'être rappelés à l'ordre par la Cour des comptes européenne, elle alerte les 27, sur le fait que l'industrie européenne est à la traîne, notamment pour la fabrication des batteries, surtout avec l'objectif d'interdire à la vente les voitures thermiques neuves dès 2035. Si rien n'est fait, ce retard européen sera sans doute une aubaine pour les voitures chinoises qui, lentement mais sûrement, arrivent sur le marché européen avec des véhicules électriques moins coûteux. L'occasion pour nous de voir comment la Chine a investi avec un coup d'avance, ce secteur clé du monde qui vient, sortons nos cartes. Depuis 2009, la Chine investit massivement dans la recherche et la fabrication de véhicules électriques, avec notamment une politique de subvention à l'achat massive. Par ailleurs, son énorme marché interne a permis à la Chine d'arriver aujourd'hui en tête du parc de véhicules électriques en fonctionnement, avec 14 millions d'unités sur un total mondial de 26 millions. Regardons à présent les ventes de véhicules électriques. Les ventes chinoises dépassent les 8 millions d'unités, soit 60% du marché mondial, loin devant l'Europe, 3 millions d'unités, et les États-Unis, 1 million. Une hégémonie qui inquiète à plus d'un titre les puissances automobiles traditionnelles, car le marché interne chinois ralentissant, elle redoute un déferlement des marques chinoises sur leur propre territoire. Tout particulièrement en Europe, où les ventes de véhicules électriques représentent jusqu'à 88% dans un pays comme la Norvège. L'arrivée du géant chinois BYD, qui va construire une usine en Hongrie, est vue d'un très mauvais œil par les Européens, car l'entrée de gamme du chinois est vendue 29 000 euros contre 42 000 euros chez Tesla et 43 000 chez Volkswagen. Tesla, dont on apprenait cette semaine un recul des ventes importants, générant une situation de crise obligeant le constructeur américain à casser les prix de ses modèles en Chine et aux États-Unis pour tenter de relancer ses ventes. La situation est d'autant plus problématique que la Chine est également devenue leader dans le domaine des batteries électriques sans lesquelles les voitures ne peuvent fonctionner. La Chine s'est notamment dotée d'une énorme capacité de production de batteries. Enfin, de façon à maîtriser l'intégralité de la chaîne de production, Pékin est aussi devenu le leader incontesté de l'extraction et du traitement des minerais pour le lithium, qui provient principalement d'Australie et du Chili, pour le cobalt en provenance de RDC et d'Indonésie et pour le nickel en provenance d'Indonésie et des Philippines. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.